Et bien salut les rageux, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur New World où tout simplement on va parler de score d'équipement, comment avoir le meilleur équipement possible comment augmenter son GS tout simplement pour pouvoir avoir le meilleur équipement de New World donc pour ceux qui ne savent pas comment on a le meilleur équipement, si ça correspond à quoi, le GS etc vous êtes sur la bonne vidéo, on va tout voir de A à Z comme ça au moins vous saurez comment avoir le meilleur stuff de New World donc c'est parti mais juste avant ça n'hésite pas à t'abonner, liker et partager la vidéo c'est le meilleur soutien que je puisse avoir et je t'en remercie grandement allez c'est parti, let's go du coup on va commencer par le commencement et on va voir ensemble comment ça fonctionne le score d'équipement et comment on fait pour l'augmenter ensemble sur New World donc on appelle ça le GS, score d'équipement comme vous voulez donc il faut savoir en gros que dans New World vous avez un système de height watermark system qui permet en gros à chaque pièce d'équipement d'augmenter son GS donc son score d'équipement pour avoir les meilleurs stuff possibles plus votre score d'équipement est élevé et plus forcément normalement l'armure ou l'arme est le plus fort possible donc par exemple j'ai un chapeau à 600 au niveau du score d'équipement donc là vous voyez à l'écran donc 600 c'est le maximum sur New World à l'heure actuelle et donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que quand vous allez arriver level 60 votre score d'équipement va être plafonné à 500 et pour augmenter votre score d'équipement de 500 à 600 pour avoir les meilleurs stuff possibles il va falloir tout simplement tuer des monstres ou ouvrir des coffres spéciaux qui vont vous permettre de dropper des items qui vont augmenter votre score d'équipement donc je m'explique vous êtes plafonné avec un chapeau à 500 au niveau du score d'équipement vous n'allez pas pouvoir directement espérer douter du 600 ça va se faire petit à petit donc en gros vous avez un chapeau à 500 vous tuez un monstre qui vous laisse un chapeau à 510 et bien maintenant vous allez pouvoir tout simplement looter plein de chapeaux jusqu'à 510 très facilement mais pour choper du 515 il va falloir avoir un peu de chance et donc tuer beaucoup de monstres et monter petit à petit son score d'équipement comme ça il faut savoir aussi que sur chaque pièce d'équipement c'est pas du tout le même filagrame donc en gros tout simplement vous looter un chapeau à 510 maintenant au niveau des chapeaux vous allez looter régulièrement des chapeaux à 510 et par exemple au niveau du torse si vous n'avez pas looter du 510 ce sera tout simplement pas possible d'avoir du 510 il va falloir bâcher du monstre et espérer qu'il vous droppe un torse à 510 pour pouvoir débloquer le filagrame et comme ça vous aurez régulièrement du staff à 510 beaucoup plus facilement donc c'est comme ça qu'on augmente tout simplement son score d'équipement c'est bâcher du monstre, tuer des coffres à max et monter petit à petit un coup il nous lâche du 510 c'est cool maintenant on espère avoir du 515 ok top il nous a lâché du 515 maintenant on espère avoir du 520 etc et il faut savoir tout simplement que ça fonctionne comme ça et il faut tuer des monstres élites ou des monstres level 61, 62, 63, 64 et plus le monstre est élevé et plus ça va pouvoir avoir de la possibilité de vous lâcher des scores d'équipement le plus élevé possible du coup maintenant que vous avez bien compris je l'espère que j'étais le plus clair et compréhensible possible comment on fait pour augmenter le score d'équipement on va tout simplement parler de 2, 3 petites choses voilà c'est un petit tutoriel rapide mais au moins vous aurez compris comment ça marche donc il faut savoir tout simplement que par exemple si vous craftez votre équipement ça ne permettra pas tout simplement de débloquer votre philagramme je m'explique si vous craftez un objet qui a un score d'équipement de 600 alors que vous êtes de base bloqué à 500 mais ça ne marchera pas ça ne va pas débloquer le palier de 600 vous ne ferez pas aller looter du 600 maintenant sur les monstres il va falloir vraiment aller looter sur des monstres et petit à petit l'augmenter et là vous allez pouvoir tout simplement looter mais crafter ou tout simplement acheter au comptoir des objets de scores de 600, 180 etc ne vous débloquera pas le philagramme pour aller en looter ensuite par la suite sinon ça aurait été bien trop facile il faut savoir aussi qu'au niveau des expéditions à chaque expédition vous êtes obligé d'avoir un objet qui vous augmente un peu votre GS mais ce n'est pas du tout rentable ça ne va pas du tout assez vite mais c'est une possibilité pour augmenter son GS de temps en temps mais quand vous attaquez les donjons de l'hôte 60 et plus les clics sont très chers et il faut mieux les réserver une fois que vous aurez un GS donc un score d'équipement correct pour pouvoir looter leur item légendaire qui vous propose si vous êtes bloqué à 500 alors que l'item qui vous propose c'est du 600 vous n'allez pas pouvoir looter de 600 vous avez peut-être droppé de l'item mais le score d'équipement sera à 500 pas du tout avec les bonnes caractéristiques et ça sera dégueulasse et surtout que les donjons de l'hôte 60 ça coûte très cher donc vraiment ce que je vous conseille d'augmenter votre score d'équipement petit à petit et une fois que vous avez votre score d'équipement correct dans la 580, 590 allez faire les gros donjons pour pouvoir looter leur staff légendaire il faut savoir aussi, donc ça je l'ai noté donc c'est pour monter votre GS de 500 à 530 il faut tuer les ennemis de niveau 61 de 530 à 560 il faut tuer les ennemis de level 62 de 560 à 590 il faut tuer les ennemis de 63 et plus et pour monter de 590 à 600 il faut tuer les ennemis de 64 et plus voilà de level 64 et plus donc il faut savoir que voilà il va falloir vraiment augmenter petit à petit votre score d'équipement tuer des monstres avec le level requis donc prenez bien en note ce que je viens de vous dire comme ça vous saurez les monstres que vous devez tuer jusqu'à augmenter votre score d'équipement etc ne pensez pas qu'aller tuer un monstre en 64 qui peut vous lutter du 590 à 600 ça va vous débloquer de 500 à 590 direct il va falloir passer par l'étape des levels 61, 62, 63 pour monter petit à petit donc vous l'aurez compris les meilleures solutions pour augmenter son score d'équipement c'est d'aller looter sur des monstres élites et sinon aller tout simplement loot leur coffre qui sont avec un coldom de 24h ce sera les meilleures façons en groupe pour augmenter votre GS le plus rapidement possible il existe des méthodes en solo aussi pour tout simplement augmenter votre GS mais c'est des techniques beaucoup moins rapides que celles que je vous présente là donc tout simplement à vous de voir au niveau du solo vous allez juste aller trouver un monstre au niveau de la map interactive vous trouvez un monstre de 61, 62 en élite que vous pouvez bâcher tout seul la technique ça consiste forcément à avoir un monstre qui réapparaît très vite pour le tuer en boucle en boucle pendant des heures comme ça vous augmentez votre GS comme ça mais après ça dépendra de vous, de votre envie mais le mieux c'est quand même les deux autres solutions d'aller bâcher de l'élite en masse avec un groupe et tout simplement d'aller loot en même temps les gros coffres qui ont un coldom de 24h comme ça c'est beaucoup plus efficace du coup la vidéo touche à son terme j'espère qu'elle a été la plus claire et compréhensible possible j'espère que vous avez bien compris comment ça fonctionne le score d'équipement et comment on fait pour augmenter son score d'équipement pour avoir les meilleurs stuff de New World n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez à l'espace commentaire voilà n'hésitez pas à farmer la zone élite farmer leur coffre qui sont en coldom de 24h si vous êtes en solo n'hésitez pas à aller farmer un monstre en partie du culier qui respawn en boucle aidez-vous de la map interactif et voilà sur ce je vous dis à très bientôt merci d'avoir regardé la vidéo ciao ciao merci d'avoir regardé la vidéo